Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Cette semaine, en pleine campagne des élections municipales, nous nous intéressons au fameux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglos ou les communautés urbaines. Les EPCI sont-ils les concurrents, voire les adversaires des communes ? Ou au contraire, sont-ils le meilleur moyen pour les communes de mieux garantir leur service public ? Pour répondre à cette question fondamentale, pour comprendre les enjeux des municipales, nous avons invité deux élus et un universitaire. Dominique Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Benoît dans la Vienne, vice-président de la communauté urbaine de Grand-Poitier. Et je précise que vous ne vous représentez pas aux municipales. À côté de vous, Jean-Pierre de Fallois, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2017 le président de la communauté de communes Cœur de Charente. Vous êtes également conseiller municipal à Manle. Et à 72 ans, vous avez également décidé de ne pas vous représenter. Face à vous, messieurs Éric Puisez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de cours en philosophie politique et sciences politiques à l'université de Poitiers. Vous avez été directeur de cabinet de plusieurs maires, donc vous connaissez un peu toute la tambouille municipale. Et vous avez été également conseiller municipal d'opposition à Chauvigny dans la Vienne. Alors aujourd'hui, en principe, chaque commune, messieurs, doit appartenir à un EPCI à fiscalité propre, donc en vertu de la loi NOTRe de 2015. Alors qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela, en tout cas, a changé dans la vie quotidienne des administrés ? Qui veut répondre en premier ? Allez, Dominique Clément. Bien. Je crois que cela a changé deux choses fondamentales. C'est le rôle des élus, le rôle du maire, qui a complètement évolué. Moi, quand j'ai commencé mon mandat il y a 19 ans, on va dire que je passais 70 % de mon temps dans la mairie, 30 % au niveau de ce qu'on appelait l'agglomération à l'époque. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé, puisqu'en fait, beaucoup de compétences très importantes ont migré vers les EPCI. Parce que vous aussi, vous êtes vice-président. Exactement, parce que aussi. Oh oui, mais même sans être vice-président, on verra après, il y a des problèmes, je pense que monsieur en parlera, il y a des problèmes de représentativité compliquée à régler au niveau des EPCI. Mais parce qu'il faut être présent et qu'il y a eu un basculement des compétences. Alors, on pourra parler après sur la légitimité de ce basculement, mais il y a beaucoup de compétences qui ont migré. Puis la deuxième chose, c'est l'incarnation de la République. Et c'est là où je suis un petit peu plus, un petit peu plus, en fait, très prudent. Parce qu'on a bien vu certaines crises de l'année dernière ont montré que notre République a besoin d'incarnation. C'est-à-dire que moi, en tant que maire, quand j'allais sur le marché du samedi matin, j'étais apostrophé, les gens n'étaient pas contents. Les gens étaient contents, surtout les gens pas contents, d'ailleurs, à ce moment-là. Et on était des espèces de petits fusibles qui faisaient sauter régulièrement, les petits verrous comme ça, les petites pressions. Et aujourd'hui, il y a un sentiment, je pense, de la part du citoyen que le pouvoir politique s'éloigne de lui. – Jean-Pierre, pardon, on va peut-être écouter Jean-Pierre de Fallois par rapport à ces changements concrets. Alors là, on a bien compris le changement concret par rapport à l'élu, dans la vie de l'élu, mais par rapport à l'administré. Qu'est-ce qui a changé depuis, allez, 2015, on va dire ? – Les administrés, pour eux, il n'y a pas tellement de changement. Parce que d'abord, ils n'ont pas une très bonne compréhension de ce qu'est la communauté de commune. Il faut être honnête. – Ce qui est dramatique, finalement, parce qu'on va en parler des compétences dans quelques temps. – C'est sûr, c'est sûr. Donc les élus eux-mêmes, les conseillers municipaux, certains conseillers municipaux, ne savent pas trop ce qui peut se faire au niveau des communautés de commune. Par contre, les maires, qui sont en principe toujours représentés, qui sont toujours délégués communautaires, sauf exception, eux, ils le savent. Et effectivement, je rejoins à ce qu'a dit M. Blanc, ils ont compris qu'il y avait quand même un transfert de compétences et de responsabilités qui va des communes vers les EPCI. Et c'est là que ça pose un petit problème. – Ça pose problème, Éric Puizet, ce bouleversement dans les collectivités territoriales ? – Oui, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, je pense qu'il faut aussi voir quelque chose, c'est que ce qu'on présente aujourd'hui comme étant le bouleversement de ces quelques dernières années, la coopération intercommunale… – C'était même la panacée, enfin à un moment donné, il fallait absolument que ce soit intercommunal. – En réalité, c'est quelque chose qui est probablement aussi ancien que la commune elle-même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les premières lois qui mettent en avant la possibilité de créer une coopération intercommunale, qui ne s'appelle pas à l'époque Communauté de communes, mais les premières lois datent de 1880-1990. C'est les syndicats intercommunaux à vocation unique qui ont existé pendant très très longtemps et qui se faisaient sur la base de réunions de communes volontaires pour s'associer en vue de mettre en œuvre une politique publique particulière. – Il y a quand même du changement depuis au niveau des compétences, au niveau du bouleversement dans la vie des administrés. – Bien sûr, il y a un changement essentiel, c'est qu'aujourd'hui elles sont devenues obligatoires, les intercommunalités. Et qu'au fond, on se rend compte qu'il y a un changement qui va de pair avec celui de l'arrivée des grandes régions et puis aussi de l'influence européenne. – Alors justement, par rapport à les grandes régions, par rapport au département, par rapport à tout ça, Jean-Pierre de Folloy, vous vous dites que l'État finalement a réformé les collectivités territoriales et locales, mais dans le mauvais sens, expliquez-nous ça un peu. – Comme je l'ai déjà dit, un maçon, quand il construit une maison, il commence par les fondations, il érige les murs, puis après il fait la toiture. Nous, l'État, il a commencé par réformer les régions et après les EPCI, et au niveau des communes, il n'y a pratiquement rien eu de fait. Ils ont proposé des communes nouvelles, mais il faut reconnaître que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'exemples de communes nouvelles qui… – On est pensé de 36 000 communes à 35 000. – Voilà, voilà, et c'est là, à mon avis, c'est mon sentiment, c'est là qu'il y a eu une erreur. Je pense qu'il aurait fallu commencer, au niveau des petites communes, parce que… – Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'il aurait dû… Oui, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, quoi ? – Alors, je ne vais peut-être pas faire plaisir, bien sûr, à tous les élus, à tous les maires, mais c'est certain que des communes de 50 habitants, moi, dans mon exemple, dans mon secteur, j'en ai une même de 34 ou 37 habitants, mais ce n'est quand même pas viable. C'est pas… Donc, il faudrait… – Un regroupement de communes. – Des regroupements de communes, une commune de 100 habitants ou même 150 habitants, ça n'a pas beaucoup de sens. – Dominique Clément, vous êtes d'accord avec ce que dit… – Oui, oui, je suis d'accord, mais avec… D'abord, j'ai l'impression que je suis fondamentalement très communautaire. Je considère un défaut… – Mais vous êtes l'avocat de… – Voilà, il n'y a pas de… Mais c'est vrai que, par moment, les choses ne se font pas bien. Les choses devraient se faire avec un peu plus de souplesse, un peu plus de délicatesse, un peu plus de respect. Ce que le monsieur dit, c'est que cette loi NOTRe s'est faite et la création de ces communautés, elle s'est faite. un peu dans l'irrespect des communes. Je pense qu'il fallait les pousser, à ce qu'elles se réalisent, mais ça a été un petit peu fait. Quand on voit l'équation telle qu'elle était posée, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour passer en dehors des bas unifiés. Donc c'est vrai que… Je suis entièrement d'accord avec monsieur. On aurait dû respecter… Donc c'est mal né, finalement, cette réforme, alors, si je comprends bien. Je pense qu'on aurait dû, en effet, le faire avec plus de respect et un petit peu plus d'accepter… Ça aurait été mieux accepté. Plus de démocratie, vous avez dit ? Un petit peu plus de démocratie. Et je pense qu'il fallait trouver un système pour l'imposer, imposer le mouvement. Alors on va peut-être en parler tout à l'heure sur les solutions qui seront peut-être à apporter à l'avenir. Permettez-moi cette question. Est-ce que la taille, ça compte dans une intercombre ? Je suis désolé, mais big n'est pas obligatoirement beautiful. Alors ça, je suis totalement opposé à cette vision. Parce que c'est un dogme en France qui nous a été imposé depuis maintenant plusieurs décennies. Big is beautiful, et jamais personne ne l'a prouvé. Par moment, big is beautiful, et par d'autres moyens… Vous êtes en train de me dire que vous, en tant que maire de Saint-Clément, vous auriez peut-être, à un moment donné, préféré être dans une communauté de communes ou d'agglos que dans une communauté urbaine ? Ah non. Ça change des choses comme ça ? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que pour… Un grand poitier à 200 000 habitants me semble tout à fait pertinent pour peser dans la Nouvelle-Aquitaine et pour peser au niveau de l'État. Mais par contre, il y a des décisions au niveau de la commune pour lesquelles on est encore beaucoup plus compétent et beaucoup plus efficace. Eric Puzet, sur la taille ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une situation qui peut paraître un peu compliquée. Je pense que si on prend un grand poitier, on est à peu près dans la moyenne pour donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a, on va dire, entre 1 200 et 1 300 EPCI en France. Le record absolu est battu par la communauté d'agglomération du Pays Basque qui regroupe 158 communes. Puis ensuite, c'est le Grand Reims qui lui a 143 communes. Si on prend la réalité, vous avez aujourd'hui 156 EPCI qui regroupent plus de 50 communes et 156 EPCI, le même nombre, qui en regroupe moins de 10. Ce qui veut dire qu'environ 900, la grande masse des communautés de communes, sont entre 10 et 50 communes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une taille obligatoire et qu'il faut légiférer sur un nombre maximum ou minimum de communes. Ça veut dire qu'il faut adapter la réalité à chacun des territoires. Vous avez certains territoires qui vont être plus peuplés et qui nécessitent d'avoir moins de communes pour atteindre les 200 000 dont vous parliez, M. Clément, en zone de montagne, par exemple. Et vous en avez d'autres en zone extrêmement urbaine, les pourtours de nos métropoles, où 200 000 habitants, c'est 3 communes. – Alors, en tout cas, dans les EPCI importantes, parfois le duel qui se pose entre l'EPCI et les communes, le changement n'a pas toujours été vécu comme positif. Premier exemple, avec ce maire de Bonne, dans la Vienne, petite commune rurale de Grand Poitiers. Regardez, on en parle juste après. – Fallait-il créer Grand Poitiers ? Cette communauté urbaine de 200 000 habitants divise encore 3 ans après sa naissance. Outil indispensable pour certains, afin d'exister face à Bordeaux, nouvelle gigantesque capitale régionale. Hérésie pour d'autres, avec ses 80 km de large, mélange de tissus urbains et d'espaces ruraux. Alors, certains maires se sentent parfois un peu perdus. C'est le cas de Michel Somono, premier magistrat de Bonne. Ses réalités, celles d'une petite commune rurale de 1 700 habitants. – Bon, ce matin, on a eu les chiens. – Où ça ? – Qui sont rentrés dans un poulailler chez Christophe Richard. Donc, on m'a appelé, j'ai appelé Claude, qui est allé les voir, mais il a failli se faire manger par les chiens. Lui ne voulait pas entendre parler de Grand Poitiers. Alors, il se bat pour conserver certaines compétences, comme l'entretien des espaces verts. – Parce que sinon, ils nous prenaient tout, et puis ils nous prenaient même le personnel. Donc, nos personnels, ils habitent sur place, quasiment tous. Donc, ils n'ont pas envie d'aller travailler à Poitiers. On en a un exemple qui est parti sur Poitiers, et ils le regrettent sérieusement. C'est son dernier mandat de maire. Michel Somono ne se représente pas, lassé par le fonctionnement de Grand Poitiers. – Alors ça, qu'est-ce que c'est ? – C'est l'iPAN fourdi par Grand Poitiers pour pouvoir recevoir les documents des différentes réunions, et en particulier les conseils communautaires. Il quitte la vie politique locale, un peu désabusée. – Ça peut aller jusqu'à 2000 pages. Je n'ai pas le temps de lire tout, surtout que c'est donné 8 jours ou des fois quelques jours avant. – Alors, qui peut faire ce travail-là ? – Que les élus qui ont des services administratifs derrière, qui sont capables d'étudier les dossiers et puis de faire les remarques nécessaires à la réunion. – Vous êtes découragé ? – Beaucoup. Ce qui fait que je n'y vais maintenant que lorsque je suis utile, parce que j'en ai marre de faire potiche. – Retour sur le plateau de Dimanche en politique, consacré à la relation, on le voit parfois un peu houleuse, entre les EPCI et les communes. Dominique Clément, vous comprenez, vous, cette colère du maire de Bonnes contre la mainmise d'un enfer, finalement, bureaucratique, peut-être Grand Poitiers ? – Ils nous prennent tout, y compris le personnel. – Non, mais je comprends, Michel, au demeurant, je le connais un petit peu. Ça vient d'un péché originel qui est une création un peu brutale. Ça, c'est le péché originel. Et puis, malgré tout, je ne suis pas tout à fait en accord. Il pose un vrai sujet, c'est que dans les EPCI, les petites communes ont beaucoup de problèmes pour gérer l'information. Et ça, c'est certain. Et même pour gérer leur représentativité. Ça, c'est évident. Mais il oublie quelque chose, c'est qu'il y a une instance qui a été créée au niveau de Grand Poitiers. Et c'est vraiment très, très intéressant, parce que c'est Alain Claes qui l'a mis en place il y a six ans, enfin, il y a trois ans. On l'avait avant, il y a six ans. C'est la conférence des maires. Cette conférence des maires va être rendue obligatoire dans la nouvelle mandature. Elle n'était pas du tout obligatoire avant, mais il l'a mis en place. De quoi s'agit-il ? La conférence des maires est un outil formidable. Moi, quand on me demande de parler de Grand Poitiers, je ne parle pas du bureau, je ne parle pas du conseil, je parle de la conférence des maires. Pourtant, jusqu'à présent, un outil facultatif. C'est quoi ? C'est une instance dans laquelle les 40 maires de Grand Poitiers siègent et chaque maire pèse pour une voie, que ce soit Poitiers ou que ce soit Saint-Tradegonde ou Saint-Sauvant. Et ça change toute la donne. – Instance décisionnelle ? – Instance décisionnelle. C'est-à-dire qu'une fois tous les deux mois, ces 40 maires se réunissent. Alors évidemment, on ne va pas parler de la décision d'investissement, d'achat, je ne sais pas quoi. Mais on va parler de 16h de l'après-midi à 10h, des grands sujets stratégiques. – Jean-Pierre de Falvois, c'est la même chose à Manl, dans l'agglomération Cœur de Charente ? – Non, moins quand même. Mais enfin, les maires des petites communes ou les délégués des petites communes ont le sentiment parfois de ne pas être pris en considération et ont l'impression que c'est surtout les plus grosses communes de l'EPCI qui interviennent. Et c'est vrai. Et en plus, bien souvent… – Mais ce n'est pas une légende, c'est vrai. – C'est vrai, c'est vrai. – D'accord. – De toute façon, les investissements, ils vont se faire dans les centres-le-bours, ils ne vont pas se faire dans les toutes petites communes rurales. Et ils ont le sentiment d'être un peu laissés pour compte. Donc, équipés, peu, ils hésitent à intervenir lors des conseils communautaires. Ils hésitent beaucoup. Enfin, moi, je sais que je le vois. C'est souvent les mêmes qui interviennent. Et c'est plutôt les représentants des communes d'une certaine importance qui interviennent. Mais les maires des petites communes ou les délégués des petites communes interviennent à Rang. – Éric Puizet, il y a une défiance des maires de petites communes vis-à-vis des EPCI, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit communauté de communes ou communauté d'agglos ou encore plus, évidemment, communauté urbaine. – Oui, je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils ont le sentiment d'avoir affaire à une grosse machine dont ils ne maîtrisent pas forcément l'ensemble des rouages. – Qu'est-ce qui pourrait aller mieux par rapport à ça ? Quelles sont les solutions possibles ? Parce que c'est intéressant de savoir comment on peut… – C'est là qu'il y a des solutions. Mais vous savez, je pense que le maire d'une petite commune, il fait effectivement, il n'a pas effectivement la même fonction que le maire d'une très grande ville ou qu'un président d'intercommunalité. Le maire d'une petite commune de 200, 300 habitants, les choses se règlent chez lui. Quand il a un de ses administrés qui a un problème, il vient frapper à sa porte. Il est évident que les administrés ne vont pas aller frapper à la porte du président de l'intercommunalité, sinon le pauvre n'en finirait pas. Bon, et donc les maires des petites communes, ils ont cette habitude de fonctionnement, de lien immédiat avec leurs administrés, de lien rapide. Ce qui ne se retrouve plus dans les grandes administrations où nos maires ont affaire à des directeurs généraux qui peuvent être impressionnants pour certains. Vous savez, je voulais juste une anecdote. Au tout début, où on a commencé à penser les modalités de la décentralisation française, c'est-à-dire au début des années 70, où véritablement les choses se mettent en place, on confie un rapport sur la décentralisation à Alain Perchit. Et Perchit va présenter, à l'époque au président Pompidou, va présenter ce début de projet sur l'organisation des nouvelles grandes régions et d'une forme de décentralisation qui sera mise en place bien plus tard, comme on le sait. Et Pompidou, avec l'ironie qu'il avait parfois, répond, « Perchit, vous savez, vous parlez de décentralisation parce que vous voulez lutter contre le cancer de la bureaucratie parisienne. Veillez à ne pas créer des métastases dans toutes les métropoles de province. » – C'est ça, Dominique Clément, c'est ce côté bureaucratique des grandes EPCI qui pose problème. – Exactement. Il y a deux problèmes. C'est-à-dire que, moi, la dernière réunion de cette fameuse conférence des maires a eu lieu il y a dix jours. Et comme je suis partant, sortant, Alain Claes l'a tenu à Saint-Benoît. C'est assez émouvant. Et qu'est-ce qui s'est dit durant cette dernière ? D'abord, tous les maires qui étaient présents ont dit qu'il y a une chose que l'on reconnaît, c'est que jamais... Les maires de petites communes, on a accès à un niveau de compétence sur les services exceptionnel. On ne connaissait pas ça. Par contre, en revanche, pour parler à bon français, en revanche, c'est vrai que, comme vous le disiez, par moments, on a l'impression, on n'ose pas parler, on n'ose pas s'exprimer. Et puis surtout, on a un vrai problème, comme le disait Michel Simonneau, c'est qu'on ne peut pas gérer toute cette quantité d'informations. D'où l'important... – Donc on s'en détossait son propre pouvoir de maire, c'est ce qu'ils disent aussi. – Exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut arriver à reconfigurer, et c'est pour ça que je disais que c'est encore un système qui n'est pas stabilisé. Il faut arriver à reconfigurer l'ensemble d'un dispositif qui est très, très mobile, qui n'a pas encore de vraie fondation, en disant, mais qu'est-ce qui objectivement relève d'une communauté, ce qui objectivement relève... Alors vous avez la proximité... – Et on va en parler dans le temps. Juste avant, je vous propose d'écouter Dominique Royou, professeur de géographie à l'Université de Poitiers. Écoutez ce qu'il dit sur les forces et faiblesses d'un EPCI, comme Grand Poitiers par exemple, et du problème surtout de démocratie. – Je pense que l'intercommunalité est un phénomène inéluctable maintenant. Par contre, ce qui est à développer, c'est le caractère encore plus démocratique de ces intercommunalités. Il n'y a toujours pas d'élection au suffrage universel direct, et ça c'est la prochaine étape absolument indispensable à dépasser, et également travailler avec les habitants, les collectifs divers qui ont des propositions à faire, notamment dans les territoires plus denses de ces fameuses communautés urbaines, pour développer leurs propres services en complémentarité avec ceux qui sont développés déjà dans la partie dense de ces communautés urbaines. – Bon, une élection au suffrage universel direct pour choisir les conseillers communautaires, c'est une évidence ? – Pour moi, oui. – Ah, vous avez été un peu de fait intéressant. – Selon un principe assez simple, c'est qu'à partir du moment où une collectivité lève l'impôt, alors ces élus doivent être élus au suffrage universel direct. – Dominique Clément, par rapport à ça ? – C'est un argument. – C'est un argument. Par contre, on ne me l'a jamais expliqué pourquoi cet argument. On me le ressort sans arrêt, mais je n'arrive pas à comprendre l'essence de cet argument. C'est le premier point. Et le deuxième point, ce que j'aime beaucoup, paradoxalement, dans l'intercommunalité, c'est que c'est une communauté de projets, et à ce qui est relativement protégé, des petits conflits partisans. C'est-à-dire qu'à un moment… – Une élection au suffrage direct, universel, ça serait un problème par rapport à ça ? – Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, parce que c'est une collectivité qui n'est pas encore mature, il va y avoir arrivé… Aujourd'hui, quand on se retrouve autour d'une réunion, et puis qu'on se met tous d'accord à la gauche, à la droite, le centre, mais par contre, on avance sur un projet. – Avant la réponse, Déric Puzet, Jean-Pierre De Fallois, vous partagez ce point de vue ? – Je vous partage entièrement. – Inutile de faire une élection des délégués communautaires, direct. – Directement, donc. D'ailleurs, il pourrait y avoir une contradiction entre l'élection municipale et puis l'élection à la communauté de communes. On pourrait se retrouver parfois en porte-à-faux. Donc moi, personnellement, je trouve que le système tel qu'il est actuellement me satisfait pleinement. – Éric Puzet, défendez la démocratie directe. – Je pense que ce n'est pas la démocratie directe, ça reste une démocratie représentative. – Oui, représentative. – Non, je pense qu'il y a un vrai problème, effectivement, de représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on vote une délibération au niveau du conseil communautaire, eh bien, la grande majorité des élus qui la votent n'habitent pas forcément la commune pour laquelle elle a une effectivité. si vous prenez, dans tout ça, je ne cite pas en particulier telle ou telle agglomération, si vous prenez le corps électoral d'une agglomération, à 50 communes, à 60, peu importe, ce n'est pas la question, vous additionnez le corps électoral de chacune des communes, vous obtenez un chiffre global. Eh bien, globalement, aujourd'hui en France, dans les agglomérations, les présidents ou présidentes siègent avec 10% des voix du corps électoral de l'agglomération en question. – Ce qui ne suffit pas, selon vous, évidemment. – Et il y a aussi un autre problème, c'est que notre système démocratique républicain français est appuyé sur un certain nombre de principes. Parmi ces principes, il y a l'idée que face à un pouvoir, il y a toujours un contre-pouvoir. Et ici, dans les agglomérations, vous n'avez pas en soi de contre-pouvoir. C'est-à-dire que tout se passe dans une sorte de communauté de projet, certes, mais dans la négociation. Et dans une négociation qui peut être opaque. Rien n'oblige à ce que cette négociation soit dans la clarté. – On conclut là-dessus, puis on passe après sur les compétences. – Non, mais je suis assez d'accord, mais néanmoins, je ne connais que d'expérience qu'une seule. Mais vous avez raison, tout se passe sur la négociation, mais qui est, à mon avis, aussi respectable. Et je ne connais pas de décision qui ait été prise dans la communauté d'agglomération, dans la communauté urbaine de Poitiers, qui se soit faite contre la ville, par exemple, sur laquelle se posait... Il y a un moment, une volonté de chercher le consensus qui est presque plus important. C'est-à-dire qu'à un moment, on va chercher l'adhésion quasiment de tout le monde. – Alors, les problèmes de mobilité sont souvent cités lors de la campagne électorale que nous vivons en ce moment pour les municipales, et ça, c'est en général de la compétence de l'EPCI. Là aussi, il y a des gagnants, mais des perdants. Il s'agit en général des perdants des communes les plus éloignées de la ville-centre, dans Grand Poitiers. C'est le cas, par exemple, pour la commune de Saint-Sauvant. Son maire a dû faire preuve d'imagination pour pallier les lacunes communautaires en termes de transport. Regardez. – On sait où on est. On ne sait pas forcément où on va, mais on sait où on est. – Seule une ligne de bus départementale passe dans la commune deux fois par jour. – Mais c'est aussi la ligne scolaire, puisque ça dessert le bois d'amour. – Avec un lycée à Poitiers. – Avec un lycée à Poitiers. Alors, pour échapper au tout voiture, la maire y doit trouver des alternatives par ses propres moyens. – Si on attend les vélos électriques ou une ligne de bus de Vitalis, on attendra toujours. Donc, on a acheté nous-mêmes un minibus qui a été financé par la CARSAT, donc la caisse de retraite. Et on a eu un petit financement aussi d'intermarché. On est allé chercher des subventions. – Vous allez où avec ? – Au supermarché, le dentiste, – Au cinéma ? – Le cinéma. – Et puis l'ORL et tout ça, tout ce qu'on a besoin pour faire la vie de tout le monde. – Suite et fin de dimanche en politique consacré au rapport entre PCI et communes, un transport collectif au financement public-privé. Dites-moi, Dominique Clément, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de Grand Poitiers, ça ? – Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça parce que je ne pense pas que ça faisait partie du contrat initial. C'est-à-dire que jamais, à moins que je ne connaisse pas tous les détails du dossier, mais je ne pense pas qu'un élu de l'ancien Grand Poitiers ait à un moment dit au maire de Saint-Sauvent qu'à partir du moment où il adhérerait au Grand Poitiers, il aurait une desserte locale. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, il y aura des systèmes qui seront envisagés. Mais aujourd'hui, si Grand Poitiers devait régler les problèmes de mobilité sur son territoire à 80 km de long, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Et ça ne faisait pas partie de la promesse initiale. – On voit bien depuis le début de cette émission que les EPCI ont quand même pris le pouvoir sur les communes au fil des années. Pour autant, leur présidence n'est pas forcément souhaitée par les candidats qui se présentent à l'élection de la ville-centre. Illustration à Cognac, par exemple, où lors du débat organisé mercredi dernier par France 3 pour 2 Charentes, il y a 5 des 6 candidats qui ont dit que s'ils étaient élus, ils ne se présenteraient pas pour la présidence de la communauté d'agglomération de Cognac. Comment vous l'expliquez, ça, Jean-Pierre De Fallois ? – De toute façon, déjà… – Vous n'êtes pas le maire de Mans, je rappelle que vous êtes juste conseiller. – Mais si j'avais été maire de Mans, je ne vous cache pas, enfin, j'ai brigué le poste en 2014 et puis bon, j'ai été battu, mais il est certain que je n'aurais pas été président de la communauté de communes. – Trop lourd ? – Ah oui, ça aurait été trop lourd. Moi, la présidence de la communauté de communes, c'est vraiment… Toute la semaine, je n'aurais pas eu le temps. Donc c'est sûr que c'est très, très lourd. Il y en a qui peuvent, peut-être. Dans les allos, il y a des cabinets, il y a des… Mais dans un EPCI rural, c'est très, très difficile de pouvoir cumuler. – Éric Puisan, Charente, toujours le maire d'Angoulême, lui, n'est pas le patron de la communauté d'Agglo. Et est-ce que pour autant, ça marche moins bien qu'à La Rochelle ou à Poitiers, où là, le maire de la ville-centre est le patron de l'Agglo ? – Non, je pense que c'est véritablement des questions de configuration locale. Et c'est d'abord sur ces configurations locales qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas faire de règle générale en disant « il faut absolument » ou « il ne faut absolument pas ». Je pense que véritablement, ça va dépendre de la façon dont chacune de ces agglomérations et de ces villes sont composées, s'il y a des équilibres ou pas. – Dominique Léman. – Jean-Jean et Éric Pusay, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, le système a besoin de plus d'intelligence, un petit peu moins de règles, un peu plus d'intelligence, et puis un peu plus de souplesse. Parce que c'est en fait à cela que l'on verra le système échouer ou réussir. On met de l'intelligence, de la souplesse dans un système qui aujourd'hui est très, très raide. Et pour faire ça, il faut que l'État redonne de la confiance. – Il vous reste 10 secondes. – Il nous faut aussi de la stabilité, stabilité au niveau des périmètres des EPCI, et stabilité au niveau des compétences. – Stabilité, c'est très bien, ça me va, moi, ce mot-là. Stabilité, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ces 30 minutes auront éclairé nos téléspectateurs. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Prochain rendez-vous du service politique, c'est ce mercredi, à partir de 21h, avec les 5e et 6e débats consacrés aux élections municipales. Il sera question, cette fois, de La Rochelle et de New York. Dimanche prochain, bien sûr, pas de Dimanche en politique, mais une soirée électorale du premier tour des municipales, à suivre, bien sûr, sur France 3 Poitou-Charentes, avec 3 décrochages régionaux. On vous en dira plus tout au long de la semaine. D'ici là, passez une excellente journée. Bisous-titrage Société Radio-Canada